Notre meet-up reprend avec la présentation de CoinPlus. Tout le monde m'entend bien ? Laurent Caillant qui est fondateur et CEO de CoinPlus va nous présenter ses différentes solutions Wallet. C'est une alliance subtile du monde physique et du monde numérique. CoinPlus permet d'ancrer, vous allez voir au sens propre, les cryptos dans le monde réel. Passionné très tôt par le monde des cryptomonnaies, Yves-Laurent Caillant a imaginé un concept original de cartes et de lingots sécurisés. Je dois vous dire aussi que grâce à CoinPlus, nous avons un petit concours. Un chanceux parmi l'audience va être tiré au sort et se verra recevoir une magnifique solo card, vous allez voir ce que c'est, d'une valeur de 20 euros. Voilà, Yves-Laurent, tu as la parole. Merci, salut à tous. C'est vraiment bien de faire ce passage avec ce petit concours de la solo card. Parce que, en fait, comme tu l'as dit, et je vais vous présenter CoinPlus juste après, on vient d'ouvrir chez 7Flow, on vient d'ouvrir notre premier revendeur en Belgique. Et je suis très content de vous parler ce soir et de présenter CoinPlus ce soir pour l'intervenir de ce meetup. Donc voilà, CoinPlus, c'est effectivement une startup qui était à la base créée par deux Parisiens, Christian et moi. Christian s'occupait d'ailleurs des meetups Bitcoin Paris, à l'origine, avec des gens que vous connaissez, de la crypto parisienne, Adrien, Karl et d'autres. Et je l'ai rencontré comme ça parce que je voulais absolument intégrer Paymium avec, à l'époque, avec Gonzague. Et ça, ce n'est pas fait. Et donc, j'ai commencé avec Christian de Faircoin Plus avec une idée de trois lignes de business. Et on a dû monter ça à Luxembourg parce qu'à Luxembourg, on savait que je connaissais un petit peu Luxembourg et on savait qu'on pourrait obtenir facilement un compte bancaire et avoir la possibilité de demander un agrément pour faire correctement les choses. Et donc, on avait trois lignes de business. La première, c'était une plateforme d'optimisation de trading. Donc, l'idée, c'était de se pluguer à plusieurs exchanges à la fois pour pouvoir envoyer des paquets dans chacun d'entre eux, pour pouvoir être mi-fit compliant et également avoir un meilleur prix d'achat et de vente, un meilleur carnet d'ordre et une meilleure liquidité pour les achats de Bitcoin pour nos clients. La deuxième ligne, c'était de proposer du MPC de l'époque, entre guillemets, mais du custody digital. Donc, mettre de façon intelligente, mettre des supports digitaux dans différents coffres pour pouvoir sécuriser les Bitcoins que nos clients nous avaient demandé d'acheter. Et puis, la troisième ligne, c'était les nouveaux produits, c'est-à-dire tout ce que je vais vous présenter maintenant. Alors, on s'est installé à Luxembourg et c'est marrant parce qu'on s'est installé à Luxembourg pour demander un agrément pour lequel on a eu un retour positif en 2017, mais qui exigeait un actionnaire de référence ou un fonds d'investissement très solide qui n'a pas eu lieu. Et du coup, on avait pivoté déjà, on avait appuyé sur, on s'était concentré déjà sur le développement des produits physiques un peu auparavant. Et on a pivoté complètement en 2017 pour se diriger que sur cette troisième ligne de business. et c'est de quoi je vais vous parler ce soir. Donc, en fait, l'idée, c'est de dire quoi ? C'est de pouvoir donner à quelqu'un un élément physique, un support physique qui puisse lui donner un accès à sa clé privée, à son adresse publique et à sa clé privée. Et quand on a commencé à présenter les choses au lendemain du 27 octobre 2017, parce qu'on a déposé la demande de brevet initial au 27 octobre 2017, on a pu présenter ça aux geeks et aux ingénieurs, à Paris notamment. Et on ne croyait pas au début qu'une adresse publique finale pouvait exister sans jamais que la clé privée ait pu être calculée. Donc, on a connu une petite résistance sur cette reconnaissance de l'invention dans la cryptosphère. Et puis, nous-mêmes, on a navigué, on a pivoté entre différents types de business model, de pricing et de revenu model. Et donc, aujourd'hui, on s'est fixé sur un produit phare qui est la carte. Mais si vous allez à Seven Flower, vous pourrez voir à la barre. Et je vais vous parler pratiquement en exclusivité d'une troisième gamme de produits ce soir. Et donc, la carte, c'est quoi ? C'est une espèce de paper wallet sophistiquée. Pour lequel, et donc l'invention repose là-dessus, pour lequel il y a deux sociétés qui ont deux PC, qui ne communiquent pas ensemble. Et ces deux PC génèrent des paires de clés. Et ces paires de clés, ces deux sociétés, vont faire un calcul sur l'adresse publique respective, donc leur clé publique respective, disons P0, P1, qui va donner P2 comme adresse publique finale, après le H de la clé publique. Et donc, la clé privée respective de P0, P1, des deux sociétés en question, elles ne vont pas se les communiquer, elles vont les graver sur la carte. Et je vais changer d'écran. Et en gros, le dos de la carte, ça va donner un élément comme ça, avec deux secrets. Son Steam est toujours en direct. Est-ce que vous voyez l'écran ? Voilà. Donc là, ça va donner deux secrets gravés par deux sociétés et obscurcis, cachés par des éléments qu'on ne peut pas remettre. Une fois que vous avez scratché l'étiquette de sécurité secréable, vous ne pourrez pas la remettre. Et donc, ça permet de cacher ces deux secrets gravés par ces deux sociétés de façon distincte sur deux magies différentes. Pardon, je remets, je ne suis pas très… Voilà. Et donc, ça permet de pouvoir être certain. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce que vous m'entendez ? Je continue ? Oui, mais apparemment, tu as fermé le stream. Alors, attends. Je redémarre. Finalement, je n'ai plus rien. J'ai eu encore quelques secondes et plus rien non plus. Voilà, je reviens. Pardon, c'est mon premier Discord ce soir. Et donc, le but, c'est de donner à quelqu'un un élément physique pour lequel personne n'a eu le visu de ces deux secrets, sauf l'utilisateur final qui a la possibilité de scratcher ces deux secrets et de recalculer la clé privée finale de la même façon que nous, on a pu calculer la clé publique et le hash de la clé publique, donc l'adresse publique initiale, et de la graver sur le devant de la carte, comme vous pouvez le voir à l'écran. Si vous pouvez le voir à l'écran, peut-être que ça va revenir. Je ne suis pas très bon sur le passe. Voilà. Voilà, donc effectivement, là, il y a une clé privée finale, pardon, une adresse publique finale qui vous permet de recevoir l'argent et ce, sans avoir calculé la clé privée. Alors, je vais revenir sur le brevet et puis sur les différents... Yves-Laurent ? Oui ? Yves-Laurent, non, on n'a pas pu le voir. On est revenu sur la première page de ta présentation. C'est ce que j'ai, en tout cas, moi, en rendu sur le stream. Voilà, justement. Alors, je vais arrêter de continuer sur ce brevet. Je vais continuer maintenant sur les gammes de produits et le business. Donc, si vous avez des questions sur ce brevet, non seulement je peux vous le transmettre soit par e-mail, soit par un autre moyen. Je ne suis pas en direct. Je ne suis pas en direct. Je vais revenir en direct. Voilà. Voilà, donc, par rapport à ce brevet, si vous voulez avoir plus d'informations, je peux vous en donner. Le principe de ce brevet, c'est effectivement qu'il y ait deux sociétés, deux machines, deux sociétés qui génèrent deux codes et que ce soit deux machines différentes qui gravent ces codes-là sur un seul et même support et que ce support, ce soit le support que vous achetez chez Seven Flower pour la carte ou la barre et que vous puissiez avoir un compte instantané. Et les bénéfices clients, ils sont multiples. C'est-à-dire que vous voulez, donc, tel que Karal a expliqué, vous faites une super année et puis tout le monde vous dit, tiens, j'aimerais bien moi aussi tester, mais je ne sais pas comment faire. Alors, au lieu de passer une demi-heure, une heure, trois heures à expliquer comment ouvrir un compte sur un écran qui permet de bien comprendre comme peut-être TradingView ou Kraken, Coinbase, Paymium, etc. Parce qu'ils n'ont jamais chacun les mêmes références d'ergonomie. Vous pouvez peut-être commencer par rapport à l'éducation de quelqu'un en prenant une carte et en la chargeant très facilement parce que ce n'est pas un compte CoinPlus, c'est un compte Bitcoin Blockchain. On n'a aucune action dessus, je vais y revenir par rapport à la régulation, mais on n'a plus aucune action dès lors que vous avez acheté cet objet, il vous est unique et c'est un peu la philosophie de « be your own bank ». Donc, il n'y a que vous qui avez accès à tous ces codes et personne d'autre. Et donc, dans un use case très facile à comprendre, et c'est le cas depuis quelques jours, il y a des gens qui me disent, tiens, justement, j'ai un copain qui m'a appelé de telle ville, donc de Paris, il ne savait pas comment faire pour payer en Bitcoin sur Internet, il ne voulait pas donner son numéro de carte bancaire. Donc, il a été acheter une carte dans un bureau de tabac à Paris, il l'a chargée avec sa carte bancaire, et il l'a payée en Bitcoin. Donc, ça a permis un petit rempart pour ne pas donner sa carte bancaire pour un paiement de Bitcoin. Deuxièmement, un autre exemple, quelqu'un qui est dans la partie depuis très longtemps, son père lui dit, tiens, qui a 80 ans, son père lui dit, tiens, mets-moi un peu de Bitcoin comme ça de côté pour moi, pour m'amuser, je n'ai pas compris, je ne sais pas comment faire. Et donc, il va prendre une carte, il va mettre un centième, un millième de Bitcoin, et comme ça, son père sera content. Et en fait, on voit au fur et à mesure de notre expansion de business que les gens, effectivement, maintenant qu'il y a un bull run qui permet de dire que le Bitcoin est fréquentable, que les gens qui travaillent dans le Bitcoin sont sérieux, qu'il y a un peu de régulation également, qui vient structurer le tout, le mass market commence à se dire, tiens, mais j'ai entendu parler de Bitcoin, mais je ne sais pas comment faire. Alors, évidemment, la majeure partie vont sur Internet, Binance, Crypto.com, encore une fois, les PMI, mais autres, mais on commence à capter une clientèle qui veut se servir de cette carte comme cadeau ou comme premier accès, comme éducation. Je vais évoquer pendant quelques minutes la régulation, puisqu'on a essayé d'obtenir un agrément pour faire du change fiat crypto, crypto fiat et également du custodier. À l'époque, il n'y avait pas le PSAN ou le VASP qui est actuellement en cours et je ne sais pas exactement comment la Belgique, au niveau du droit national, retranscrit cette tendance d'enregistrement des acteurs dans le service, le provider de services dans les actifs numériques. que les PSAN pour le français et VASP pour les luxembourgeois, on est en contact avec eux, on veut se présenter à eux comme on s'est présenté à l'AMF en France et aux régulateurs en Luxembourg parce que cet élément, quelles que soient les barres, les cartes ou la nouvelle gamme de produits, on n'en a pas le contrôle, le NoCoin+, parce que ce n'est pas un compte Coin+, et vous êtes en self-custody, non-custodial solution. C'est-à-dire que vous êtes les seuls à avoir les codes et vous êtes votre propre banque. Donc, si vous la... Et c'est le seul défaut, si vous la perdez, c'est comme quand vous perdez les passe-phrases des clés USB ou quand vous perdez votre clé privée, tout simplement. Donc, on a d'autres variants et je vais les évoquer, mais par rapport à la régulation, on passe à travers au niveau techno, c'est-à-dire qu'on ne permet pas ses vendus vides, on ne permet à personne de le charger avant de l'avoir acheté et donc, une fois que vous l'avez acheté, vous pouvez le charger, il n'y a pas de limite, c'est un compte Bitcoin Blockchain, ça ne passe plus du tout par Coin+. Donc, on veut, avec ça, on veut créer un global peer-to-peer network qui permettra à chacun de pouvoir avoir son compte accessoire parce que ce n'est pas un compte principal, vous aurez forcément un compte principal sur un exchange qui vous permettra d'alimenter ou avec votre carte bancaire, vous pourrez également alimenter par intermédiaire de différents types de partenaires qui sont là pour faire du chargement crypto par carte bancaire et une fois que vous l'avez chargé, vous pouvez également transmettre à un ami le QR code qui est au dos de la carte. Alors, je vais essayer de changer d'écran. Je me tente, je me lance à faire un partage d'écran sur l'autre écran et vous allez voir ce fameux QR code au dos de la carte. Voilà. Et ce QR code est un lien URL, est une simple page URL mais qui vous permet de transmettre à n'importe qui, donc on peut imaginer un commerçant, qui vous permet de lui payer avec ce QR code qui vous permet de payer n'importe quoi, de transférer à n'importe quel moment et même par distance parce que vous pouvez évidemment prendre en photo ou envoyer ce lien, cette page URL par WhatsApp à n'importe qui, ça lui permet de vous transférer un peu d'argent. Si vous connaissez un peu les solutions FinTech en France, c'est un peu un mix entre l'IGA et le compte Nickel. Et ça, notre but en phase 2 dans les 5 ans à venir, c'est d'être globalement distribué partout dans le monde au niveau des distributeurs physiques et enfin de proposer des services avec l'augmentation cette fois-ci d'ici là et de proposer du peer-to-peer network, du paiement dans ce network peer-to-peer. Yves-Laurent, une question. Le QR code que tu nous as montré, c'est pour payer ou bien pour être payé ? Pour être payé. En fait, c'est une page URL qui peut être personnalisée dans le cadre d'un mail mais c'est une page URL qui permet de mieux gérer son solo. Donc, quand ce sont des solo bars, c'est un certificat qui accompagne la barre parce qu'on ne peut pas forcément graver des QR codes lisibles par tous les mobiles sur du métal. Donc, on fait accompagner le solo bar d'un certificat et ce QR code redirige de façon standard chez CoinPlus vers un URL qu'on appelle RcoinPlus qui vous permet de charger par votre carte bancaire qui vous permet d'avoir l'historique des transactions et qui vous permettra de plus en plus de fonctionnalités dans les 5 années futures. Et donc, notre but à CoinPlus par l'intermédiaire de ces différents supports physiques c'est de proposer c'est notre spécificité, c'est notre USP, c'est de dire au monde entier que tout le monde peut avoir son compte Bitcoin, son compte crypto dans la main ou chez lui en allant chez le commerçant, en bas de chez lui et en simplement achetant de façon très simple, très immédiate en achetant son compte Bitcoin ou son compte crypto. Et donc, aujourd'hui, on est en plein développement. Donc, si vous voyez le partage d'écran, je vais essayer de le mettre. Ah, j'ai réussi. On s'habitue, c'est bien. Donc là, on voit le point rouge, c'est Seven Flower. on est étendu dans tout le Luxembourg et on est distribué par un distributeur qui est basé de Luxembourg et qui distribue dans tous les bureaux de tabac, etc., au Benelux, en Allemagne et en France. Donc, c'est en dehors des comptoirs Bitcoin ou boutiques spécialisées Bitcoin. Donc, vous pouvez voir nos implantations au Luxembourg. en France avec à quand Bitcoin a venu qui est maintenant enregistré en tant qu'UPSAN ? À Bordeaux, je crois qu'ils sont enregistrés également en tant qu'UPSAN le courtois de Cyberonnais. On a différents points de vente que ce soit à Paris, Lyon ou Marseille et là, on met l'accent sur Paris et on est en train d'atteindre certainement 160 ou 170 revendeurs au total à travers tous les pays qu'on adresse parce qu'on a notre premier point de vente au Belgique. Évidemment, on en est très content mais aussi, on a un premier point de vente au Brésil qui est un espèce de centre mixte ou complexe Bitcoin, crypto qui va faire des, qui va réunir de la vente physique, qui va faire des consultings et qui va faire tout type d'autres activités liées aux crypto. En plus, se veut être un acteur global qui propose des solutions physiques dans des réseaux de distribution physique. Je vais vous présenter maintenant les autres types de support physique. On a donc des cartes qu'on peut personnaliser. Si vous faites partie de sociétés qui veulent personnaliser des cartes, vous pouvez faire mais selon des quantités importantes, vous pouvez faire vos propres cartes. On peut faire également et on commercialise également des barres. Alors, il faut que j'en trouve une dans nos produits. Voilà, transférer produits, solo barres. Donc, les barres, ce sont des éléments physiques beaucoup plus durables que les cartes. Ça peut durer une centaine d'années. Les éléments, ils sont gravés dessus. Donc, c'est gravé dans le métal. Il y a des déclinaisons de métaux précieux et non précieux. Le minimum, c'est 400 euros pour un solo bar en mode simple support. La carte, la solo carte, c'est 20 euros en mode simple support également. Et je vais vous présenter maintenant une exclusivité et ça va, vous allez trouver ça très drôle. Est-ce que je peux passer en direct maintenant sur le stream ? J'essaye, je m'essaye. Arrêtez de streamer, streamer, tac, ça revient sur moi ou pas ? Est-ce que vous me voyez ? Oui, mais on te voyait toujours, on te voyait et on voyait le stream. Ah, on voyait le stream aussi. Bon, ok. Donc, en fait, je vais vous présenter à la webcam. si vous voyez, je vais vous présenter nos prototypes de Solonaut. Alors, pourquoi on a fait ça ? C'est pour les marchés brésiliens, nigériens et sud-est asiatiques. Et en fait, c'est exactement le même principe qui suit notre brevet, mais c'est vendu 5 euros. Et en fait, à l'utilisation, on peut comprendre que c'est pratiquement comme le loto, vous pouvez gratter et vous allez voir apparaître le secret 1 qui a été imprimé, cette fois-ci, pas gravé, accompagné d'un tout petit QR code. Pourquoi on accompagne maintenant d'un petit QR code ? pour pouvoir faciliter d'ici 5 ans le paiement par mobile. Donc, je vous le rapproche une fois encore. Ce QR code vous permet une lecture beaucoup plus rapide et plus accurate, plus précise de ce secret 1 qui est une série alphanumérique, une chaîne de caractères alphanumérique de 30 caractères. Donc ça, ce sont nos derniers supports, c'est la gamme Solonaut. Et donc, je vais vous présenter maintenant les variants, c'est-à-dire que je vous ai évoqué le fait que ces supports étaient sécurisés, durables, qu'ils étaient non à câbles, par exemple, que vous pourriez en faire cadeau et que le point faible, c'est que si vous le perdez, vous avez tout perdu. Donc, on a inventé le premier multi-support physique. Je vais revenir sur le partage d'écran. Et ce premier multi-support physique, on l'a fait sous un format qui est assez facilement compréhensible, qui est le 2 sur 3. Donc, le principe, c'est d'acheter... Alors, est-ce que vous voyez le stream ? Est-ce que vous voyez mon écran ? Ouais. Donc là, avec ma souris, je montre le Solo ProCart. Donc, vous achetez pour 50 euros trois cartes pour un seul compte. Et au dos de chaque carte, il y a toujours des secrets 1 et 2 différents chacun pour chaque carte. Et avec la règle, comme c'est inscrit, peut-être vous le voyez, peut-être pas, Volt 2 sur 3. Donc, la règle pour ces trois cartes et un seul compte, c'est de réunir deux des trois cartes. Et tant que vous ne pouvez pas réunir deux des trois cartes, vous ne pouvez pas réussir à recomputer, recalculer la clé privée. Donc, c'est assez intéressant que ce soit en termes de gouvernance d'entreprise. Là, j'ai des entreprises qui m'appellent pour pouvoir acheter elles-mêmes des cryptos. Mais dans leurs achats de cryptos, en dehors du trading et donc du hot wallet qu'elles vont laisser sur les exchanges, elles souhaitent aussi créer des règles de gouvernance pour pouvoir être sûr que personne va chauffer de la tête et va pouvoir prendre sa clé privée et partir. Et pour ça, la règle des deux sur trois est assez simple. ça évite la fraude au président et donc vous êtes obligé de répartir, vous n'êtes pas obligé mais en termes de répartition, vous pouvez répartir sur trois endroits physiques ou auprès de trois personnes différentes ces trois cartes. Donc, à titre perso, par exemple, vos parents, un proche et comme ça, vous êtes sûr que personne, si on vous vole ou si vous perdez votre carte, que vous n'avez rien perdu. Donc, on a... En somme, on est dans la même logique, pardon, je t'interromps, dans la même logique qu'un compte multisig. C'est exactement le même principe. C'est exactement le même principe. On peut faire 10 bar avec la règle de 7 sur 10. On peut faire N sur M comme on veut. C'est simplement un dérivé des secrets 1 et un dérivé des secrets 2 toujours avec le même calcul et donc, ça peut s'appliquer de façon universelle. D'accord. Yves-Laurent, tant qu'on y est, comme tu es nouveau dans Discord, est-ce que tu peux aller voir de temps en temps dans MeetupQuestions ? Oui. Parce que c'est là que les questions sont posées par écrit. Ah, c'est bien de MySardine. Oui, OK. Voilà. Donc, voilà, tu peux éventuellement réagir à chaud ou bien après ta présentation comme tu préfères. Voilà. Effectivement, les cartes MySardine, ça a été un de nos clients B2B pour la personnalisation des cartes. Et en fait, ça lui a permis à MySardine, ça leur a permis de pouvoir facilement dans les salons ou dans la rue ou dans les réceptions, quand il y avait encore des réceptions des événements, ça permettait d'onborder rapidement les gens parce qu'au dos, il y avait ce fameux QR code qui permettait de charger quelques euros, peut-être 50 euros, parce que moi, j'en ai une et j'ai chargé 50 euros avec ma carte bancaire instantanément. Et donc, de bloquer ces 50 MySardes en ERC20, mais de bloquer cette somme en euros payée par MyCardBankar sur leur token à eux, bloquée sur cette carte en tant que vote, entre guillemets, en tant que portefeuille. Et donc, ça leur a permis de réussir leur souscription de leur premier token ou de leur première souscription à des sommes relativement modestes, mais quand même succès. Et ça a fait un bruit pas possible parce que même aux États-Unis, ils ont entendu parler de ce truc-là. ça ressemble aux cartes MySardines, exactement. J'ai acheté ça comme cadeau pour mon père, c'est un compte ERC20. Exactement. Voilà, Lucien, merci de cette perche. C'est exactement le use case parfait. Tu achètes une carte, en gros, et tu la charges et tu l'offres. Et la personne qui la reçoit n'est absolument pas frustrée. On parlait de la psychologie pour les traders. En fait, quand vous donnez quelque chose de physique à quelqu'un, ils se sentent totalement rassurés. C'est un format que les gens comprennent. La carte, c'est un format que les gens saisissent. Ils ne comprennent pas le bitcoin, ce n'est pas grave. Ils savent que, ils vous font confiance, ils savent que vous avez mis un centième à un millième de bitcoin ou 50 euros pour MySardine dedans et ça leur suffit et ils sont contents. Et vous partagez avec eux un peu votre enthousiasme et pas du tout les problématiques techno du bitcoin, de la blockchain, etc. Donc, c'est une solution qui est destinée au mass market. vous avez compris. Et nous, le support physique, on veut être le leader mondial du support physique par la distribution de réseaux physiques. Donc, en gros, dans les boutiques comme Seven Flower ou dans les tout autres types d'établissements recevant de public. Alors, est-ce qu'on peut considérer comme plus fourni du support physique avec des clés originelles ou bien y a-t-il encore un service de process derrière ? Alors, je ne comprends pas ce que tu veux dire par service de process derrière. André, es-tu là ? Oui, par exemple, des formations, je vois qu'il y a une application, par exemple, à télécharger. Je vois qu'il y a… Voilà. Je veux dire, il n'y a pas que les supports physiques, apparemment, ou bien si. Voilà. Le reste, c'est juste de l'emballage, je veux dire. Exactement. il n'y a pas que les fonctions. Le support physique, c'est un peu le portefeuille Vuitton ou peu importe que vous achetez. Il n'y a pas les billets dedans. Donc, pour qu'il y ait les billets dedans, je ne sais pas si le stream est en cours. Pour qu'il y ait les billets dedans, on a vu, je reviens sur ce QR code. Et en fait, quand vous allez sur le QR code, obtenir des cryptos, vous allez atterrir sur cette page à Internet dans laquelle on a passé un accord avec Simplex, mais on aurait pu passer un accord avec Autotracteur et dans laquelle vous renseignez vos indications carte bancaire. Et en fait, cet écran, cette photo numéro 3, c'est la page qui s'ouvre quand vous scannez le QR code. Et donc, cette application, cette page URL qu'on a créée, c'est pour mieux gérer, pour pouvoir mettre de l'argent dessus. Ce n'est pas la seule. On a également fait une application mobile CoinPlus pour laquelle on a été obligé de couper la fonctionnalité transfert crypto-crypto par rapport à la régulation actuelle. Mais on espère d'ici 5 ans revenir sur cette réglementation pour pouvoir fournir nous-mêmes, en tant que société CoinPlus, ce service par l'application mobile de transfert crypto-crypto, notamment pour les transferts et les payements, évidemment. Et donc, il s'agit de notre partenaire brésilien qui a poussé sur son Google Play Store, l'iOS est à venir, notre application, donc il y a eu un deal, et il met notre application sous le nom de sa société et lui, il n'est pas régulé, donc il a le droit de mettre notre application avec ce dernier écran qui vous permet de faire un transfert crypto-crypto partout dans le monde, de façon gratuite dans le sens provider de service, mais ensuite, vous avez quand même des filles à indiquer qui sont suggérées, certes, mais qu'il faut adapter selon le bureau ou le bureau marqué. Donc, en fait, on a le QR code qui vous permet de charger, le QR code au dos de la carte qui vous permet de charger et de gérer et de partager votre compte pour pouvoir, pour laisser quelqu'un charger le compte à distance sur votre solo carte, par exemple, et on a également l'application mobile Coen Plus originale pour laquelle le dernier écran n'apparaît pas et ce fameux dernier écran qui apparaît pour la même application mais sous le nom de Blockbyte. Donc, on a créé un univers qui permet à n'importe qui de pouvoir charger soit par carte bancaire mais plus généralement de recevoir sur son adresse publique et en la communiquant à n'importe qui de recevoir des cryptos et ensuite de pouvoir payer et transférer avec une application qui est assez simple qu'il faut continuer à améliorer au niveau de l'herbeau mais c'est déjà présent en termes de fonctionnalité c'est-à-dire le client pour un moment Yves-Laurent excuse-moi je ne sais pas si c'est le cas pour les autres mais on t'a perdu quelques secondes c'est pas que tu viens de dire la dernière phrase que tu as dite ok en fait c'était par rapport je disais que pour un objet simple les fonctionnalités doivent rester simples et c'est compliqué pour des exchanges parce qu'il y a beaucoup d'informations à connaître parce que le métier de l'exchange est tellement fourni en informations que l'ergonomie de l'écran est difficile à rendre très simple nous on a essayé d'avoir un produit simple accessible très simplement en bas de chez vous et pour lequel on peut charger de façon très simple et on peut payer transférer de façon aussi simple donc on essaye de rendre ça accessible dans le sens facile à utiliser si vous avez des questions n'hésitez pas je lis le dernier alors attends à quel niveau de valeur estimeras-tu l'usage des cartes barre ou se place ce produit comme plus par rapport à Ledger par exemple alors ça veut dire quoi le niveau de valeur c'est combien il faut mettre dessus ou combien les gens mettent dessus oui écoute je vais le dire aussi oralement parce que taper tout ça c'est compliqué mais j'imagine par exemple c'est une carte pour de l'usage journalier c'est une carte pour de la garde exactement voilà quel genre d'utilisation la valeur c'est plutôt par rapport à l'utilisation qu'on veut en faire alors exact les individus ou les sociétés avec lesquelles on parle elles fonctionnent assez simplement quand c'est du trois chiffres ou quatre chiffres la carte convient très bien si c'est au-dessus c'est minimum la barre voire les trois barres ou alors par rapport à la gouvernance personnelle le fait de stresser soi-même on prend les trois cartes même si c'est 50 euros les trois cartes pour l'achat des trois cartes elles-mêmes après on est un peu rassuré et ça peut monter dans les sommes facilement vous pouvez mettre facilement un bitcoin sur trois cartes vous êtes rassuré il n'y a aucun souci il ne se passera jamais rien en tout cas s'il se passe quelque chose sur une des trois cartes vous pouvez toujours reprendre recalculer et transférer vers soit un autre set sur les trois cartes avec trois cartes soit vers un exchange pour revenir en euros etc donc effectivement il y a un usage qui se dessine entre les cartes et les bars qui font qu'on peut proposer différents types de valeurs ou différents types de use case donc quelqu'un qui veut faire un cadeau très élégant très chic il peut mettre 400 euros et effectivement c'est un cadeau qui n'est pas encore très commun et qui va étonner votre audience et dans les dîners quand on pourra reprendre les dîners c'est sûr que ça va bien marcher en dehors de cet usage de gift et cadeau il y a quand même un usage de transmission on n'a pas parlé beaucoup de la transmission depuis ma présence depuis le début de ma présentation mais c'est aussi un outil de transmission pour lequel vous n'avez pas de mot de passe donc en fait vous mettez au coffre fort il y a des personnes très proches de Coin Plus qui ont fait ça ils ont mis des bitcoins dessus pour leurs enfants ils ont mis au coffre et depuis des années ils n'y touchent plus effectivement le point de vue d'héritage c'est que la banque a ce coffre fort et que ça ça rentrera ensuite dans dans le dans le basket de l'héritage dans le sens où pour revenir en crypto pour revenir en euros en fiat en fiat monnaie vous devrez passer par un exchange donc sauf si effectivement personne ne voit la barre et que l'héritage se fait de façon un peu alors les droits de succession encore une fois Lucien c'est par rapport au fait de déclarer ce qu'il y a sur la barre ou pas si s'il y a un héritage et qu'il y a un officier un officier gouvernemental quelqu'un qui représente la loi il va devoir s'intéresser et en simplement en scannant le QR code il va savoir combien il y a de bitcoin dessus et donc il va savoir si ça rentre dans ce droit de succession ou pas et s'il faut faire des partages s'il y a des partages etc ou même de l'imposition s'il y a de l'imposition puisque forcément c'est traçable encore une fois c'est pas coin plus c'est directement bitcoin blockchain donc forcément ils peuvent retracer tout avec les outils comme chain analytics ou score chain etc donc ils verront l'adresse d'origine à partir de laquelle vous l'avez chargé votre solo et donc forcément ils peuvent remonter le service et savoir qui était à l'origine de cet achat etc donc en fait on a trouvé un élément technique pas une faille mais une façon de voir les choses technologiquement open parce que une fois que vous avez votre support solo on n'est plus maître de ce que vous en faites sauf que comme c'est vide et que l'environnement devient de plus en plus régulé vous devrez forcément passer par des acteurs exchange qui vont vous demander pour faire un partiel exit ou un total exit parce que vous n'êtes pas obligé de faire un total exit quand vous ouvrez les deux scratchs vous pouvez faire un partiel exit et même si les deux scratchs sont découverts si c'est dans un coffre fort de banque vous êtes rassuré il n'y a pas de caméra et personne ne viendra à casser le coffre et si vous avez pris un solo pro carte ou un solo pro bar même si il cache le coffre d'une des trois cartes vous avez encore les deux autres cartes donc même si vous scratchez les deux secrets la carte est encore valide donc si vous faites un partiel exit la contrepartie l'exchange qui va vous permettre de revenir en euros va vous demander l'origine des fonds va vous demander la date d'achat la preuve d'achat donc on a trouvé un moyen de passer nous à travers la régulation sauf que ça n'empêche pas l'utilisateur d'être droit dans ses bottes et de prouver que tout a été fait dans les règles où se place le produit con plus par rapport à Ledger c'est plus où se place le produit con plus par rapport aux 24 mots de Ledger nous en fait on est un peu le passe phrase physique marketing marketé solide durable pour lequel personne n'a pu voir les 24 mots parce que le problème pour les 24 mots c'est que forcément quelqu'un les génère donc les voit sur l'écran ensuite les imprime ensuite les coupe ou je ne sais pas ou les met dans le tiroir donc ça c'est un problème et ensuite les clés USB de Trezor Ledger vont vous permettre maintenant de faire du trading et autre type d'action nous on ne fait pas vous êtes obligés de passer par une partie tierce pour faire toutes les actions financières donc on n'est pas du tout sur le même produit et j'allais dire maintenant qu'il y a des énormes mastodons des exchanges énormes qui viennent et nous qui apparaissons avec un prix d'entrée qui est relativement bas à 20 euros bien moins élevé que n'importe quel clé USB et avec à venir les solo notes à 5 euros on aura du mal à nous déloger dans cette partie de prix très bas dans le sens d'accès à un compte Bitcoin parce que si vous comparez quelqu'un qui veut acheter juste pour rigoler 500 euros 1000 euros de Bitcoin et de les mettre juste 200 euros dire qu'il en a un petit peu de côté qu'il peut en parler pendant un dîner il va quand même hésiter à acheter une clé USB pour laquelle il faut qu'il initialise sur un ordinateur la clé il va falloir qu'il comprenne comment fonctionne la clé qu'il mette les 24 mots en sécurité et ensuite qu'il dise à ses collègues ben voilà j'ai ma clé et ça a très bien marché il y a un autre aspect des choses c'est l'aspect trading où là évidemment la coin plus ne peut rien faire dans le sens les clés USB ont énormément de crypto ce qui n'est pas l'usage d'une d'une solo carte ou d'une solo bar qui est spécifiquement pour une seule crypto donc aujourd'hui on a un nombre limité de crypto mais comment on fait comme on adresse la masse la masse aujourd'hui c'est Bitcoin Ether un petit peu peut-être Bitcoin Cash ou XRP mais là je vois tout de suite certains cheveux se lever donc pour l'instant on est essentiellement Bitcoin et c'est déjà très bien est-ce une crypto par carte ? oui et multicarte on ne veut pas faire du multicarte pour l'instant c'est assez compliqué par rapport à la méprise que les gens pourraient avoir par exemple de l'adresse publique surtout dans le sens du grand public c'est-à-dire que quelqu'un qui ne comprend rien il va vous faire confiance parce que vous lui avez offert une carte My Sardine s'il commence à dire tiens j'ai une carte My Sardine je vais mettre des Bitcoins dessus bon s'il y a une la face si le recto présente ETH et le verso BTC ça complique déjà l'utilisation d'un objet très simple peut-on penser qu'il s'agit plutôt de produits de réception et de garde avant tout exactement exactement c'est effectivement un un élément gift card c'est un élément qui permet de recevoir et de garder aujourd'hui parce qu'on n'a pas développé toute cette toute cette partie de transfert paiement parce qu'on attend d'avoir des dizaines de milliers de revendeurs à travers le monde pour faire ça sinon ça ça ne veut rien dire parce que si on fait ça juste par exemple sur la France ou même Paris les gens ne vont pas vraiment s'en servir et deuxièmement par rapport au bull run mais par rapport à l'adoption globale des cryptos ce n'est pas encore maintenant ce n'est pas parce qu'il y a un bull run de ouf qu'on va dire que les commerçants même si Paypal a fait des annonces les commerçants ils n'acceptent toujours pas le bitcoin quand on se balade à Paris on ne peut pas payer en bitcoin même au softbar ok mais tout le monde ne va pas au softbar hélas hélas pour soft mais non les cryptos ne sont pas acceptés partout donc tant que les cryptos ne sont pas acceptés partout premièrement et que Coinplus n'est pas globalement représentés par des dizaines de milliers de revendeurs on ne va pas basculer dans la fonctionnalité poussée et soumise à l'augmentation pour pouvoir dire qu'on fait autre chose que de la réception et de la garde exactement j'attends la question de Métaphiliver si c'est pas trop loin à écrire je vais parler de quelques autres je peux te la poser oralement peut-être plus vite aussi en imaginant j'achète j'achète une carte pour chacun de mes enfants parce que c'est un produit que je trouve sympa je la charge en bitcoin et puis je le laisse dans un coffre et dans comme ils sont encore jeunes dans 10 ou 15 ans ils trouvent ça moi je ne suis plus là parce que je ne suis plus là il y a une météorite qui est tombée sur Coinbase comment est-ce qu'il recompile je suppose qu'on doit passer par une application à vous pour recompiler les deux adresses ou alors est-ce que ça fait partie d'un est-ce qu'il y a quelque chose qui est open source quelque part exactement ça fait partie de la philosophie des solos séries de tous les solos et de Coin Plus c'est d'être super open ça nous permet également de ne pas être soumis à réglementation parce qu'on ne vous bloque pas chez nous donc en fait sur GitHub je vais peut-être même écrire le lien github.com slash Coin Plus tiré SA alors attends j'ai fait n'importe quoi github.com bon j'ai peut-être écrit mal mais si je l'ai écrit bien je suis content et donc on a mis tous les repositories sur GitHub et tu ne dépends absolument pas de Coin Plus pour le compéter évidemment c'est du GitHub donc la masse ne peut pas lire et exécuter mais néanmoins c'est disponible auprès de tout le monde et ça c'est le code de calcul des deux secrets donc effectivement dans 10-15 ans Coinbase n'est plus là peut-être pour toi dans 30 ans tu n'es plus là ou en tout cas tes enfants ont accès à la carte et ils ne veulent pas te le dire voilà je ne sais pas et donc ils peuvent le recomputer sans Coin Plus sans toi sans moi très bien c'est bien donc effectivement je ne sais pas dans quelle ville tu es mais si tu es proche de Liège je t'invite à aller à Seven Flower en Belgique on n'est jamais très loin les uns des autres et dès qu'on peut réouvrir oui bien sûr que j'y retournerai au Seven ouais moi j'ai entendu de mi-mai bon je ne promets pas d'être là je vais essayer par rapport aux différents types d'horaire de confinement etc mais on verra peut-être j'arrive à passer je serai content de passer donc effectivement si vous voulez voir les articles il suffit de vous diriger sur Seven Flower et encore une fois donc on essaye d'être open source le plus possible c'est ce qui nous permet de ne pas être régulé encore une fois mais d'un autre côté au niveau business on n'a pas la maîtrise du client donc pour l'instant nos indicateurs principaux c'est le nombre de revendeurs et le nombre de pays et à travers ça une fois qu'on aura atteint les 1000 revendeurs et c'est prévu pour cet été peut-être au mois de juin on aura un impact sur le business crypto en France par exemple et on compte bien s'étendre en Belgique Pénelux et Allemagne etc donc si vous connaissez des commerçants à Bruxelles ou autre je suis preneur de commerçants qui acceptent leur première carte cadeau c'est à dire qu'ils vont recevoir en tant que revendeurs une carte offerte de la part de Coin Plus ils vont être référencés si ce sont des tabacs si ce ne sont pas des commerces spécialisés en Bitcoin comme Seven Flower si ce sont des commerces normaux ils vont être dirigés vers mon distributeur c'est à dire que nous on offre Coin Plus le fabricant offre la première carte et ensuite ils reçoivent une brochure avec laquelle ils vont pouvoir se diriger vers le distributeur pour recommander et il y a les conditions c'est assez simple c'est par 4 cartes et il y a les pricing etc donc si vous êtes proche quelle que soit la ville en Belgique parce que moi j'ai quand même fait mes études à Louvain même si je les ai ratées j'ai quand même fait 2 super 24 heures de Louvain et je vous permets s'il vous plaît d'avoir quelqu'un qui a fait le jury je suis passé devant le jury pour mes 2 j'étais bleu à chaque fois mais je suis quand même passé devant le jury de mes 2 24 heures de Louvain si vous êtes dans toutes ces c'était très pittoresque et je m'en souviens encore très très bien c'était une autre époque et donc si vous êtes dans toutes ces contrées là n'hésitez pas je vous envoie un kit en toute confiance et vous pourrez donc être proche de ce commerçant et qu'il affiche une petite affiche à 4 ou un sticker c'est qu'il puisse dire et on référence sur notre site et une petite ensuite sur le site va apparaître un petit point noir et donc ensuite il deviendra un petit peu le point de référence de l'achat des produits solo comme plus voilà donc je suis à 45 minutes si vous avez d'autres questions je vous écoute je n'ai pas parlé des trucs un peu exceptionnels ou très sympas qu'on faisait mais par exemple si j'arrive à retrouver l'article rapidement vous avez peut-être connu l'association en tout cas de nom vous avez peut-être connu l'initiative Notre-Dame des cryptos et en fait Notre-Dame des cryptos était menée par trois trois personnes différentes quand tu le sens coeur te faire ouais alors en fait Notre-Dame des cryptos était menée par trois personnes différentes le cercle du coin Grégory Raymond donc qui est aujourd'hui je crois qu'il est rédacteur de de Capital de 21 millions voilà la newsletter donc si vous voyez l'écran je ne sais pas si vous voyez l'écran le stream vous le voyez oui voilà donc il y a Grégory Raymond à droite il y a David qui représentait donc une deuxième contrepartie et il y avait une troisième contrepartie qui était le cercle du coin ils n'arrivaient pas à faire leur propre multisig ETH instantanément donc on leur a offert un beau cadeau qui était notre solo pro alors je vais agrandir peut-être que vous verrez non et donc c'était un solo pro bar d'une valeur de 1500 euros qui était destiné à Notre-Dame des cryptos et qui a résolu tous les problèmes de réputation notamment sur Grégory qui recevait sur Twitter beaucoup d'attaques ou de tweets un peu agressifs en disant ouais c'est ton adresse perço et ils ont tout de suite dit le lendemain grâce à Coin Plus on a un solo pro bar chacun de nous trois l'association Cercle du Coin David et Grégory avait une barre chacun donc plus personne pouvait les accuser de vouloir voler l'argent en tout cas de pouvoir voler l'argent sans en référer à une deuxième personne des trois et donc on a d'autres types de déclinaisons de produits on a des barres en argent on a des barres en or et on a même fait une barre en or et en diamant mais qu'on ne montre plus pour pouvoir la vendre parce que associer une barre en or en argent à un prix très élevé à côté de cartes à 20 balles et de solo notes à 5 balles le client qui achète la barre en or et en diamant est moins satisfait donc merci de votre écoute vous pouvez aller sur coinplus.com mais c'est pas notre notre ADN notre ADN c'est de dire qu'il faut aller au commerce local en bas de chez vous faire vivre le commerce local de votre ville donc premièrement je vous invite je vais mettre mon adresse email et vous pourrez m'indiquer si vous voulez faire connaître à votre commerçant préféré coinplus pour qu'il soit référencé en tant que revendeur il n'a aucune obligation il n'y a aucune obligation de commande ni rien il est revendeur point s'il ne veut plus l'être une fois qu'il a vendu sa carte et qu'il a pris ses 20 euros il a vendu sa carte il a pris ses 20 euros point cara votre connexion n'est pas privée écoute est-ce que tu passes par https ou est-ce que tu as tapé directement coinplus.com parce qu'on a un truc à régler sur ça et essaye de passer par www.coinplus.com voilà essaye de passer par https parce qu'on doit régler ça avec OVH si tu peux me confirmer donc voilà nous on veut le commerce local même si c'est complètement digital et anti-intuitif mais en moins c'est très bien accepté par tout type de personnes les jeunes les moins jeunes Lucien est-ce que ça veut dire que ça fonctionne pour toi le https ouais ok bon bah c'est cool alors effectivement merci de ton retour Cara je vais on a eu le on a eu un feedback hier à propos de ça et donc on est dessus ça va être rapidement donc merci à tous merci de l'invitation de la part du meetup comme j'étais déjà venu je serais content de revenir et puis n'hésitez pas go crypto pour les maximalistes go BTC à fond pour les autres bah les autres et puis n'hésitez pas à aller chez Sevenflower à acquérir votre premier solo carte ou solo alors oui merci beaucoup Yves Laurent ouais merci à vous s'il n'y a plus de questions filales est-ce que tu peux nous donner le nom de l'heureux gagnant de la solo carte quand il puisse ah bravo excellent bah c'est bien rendu puisque c'est lui qui posait le plus de questions aussi c'est bien c'est bien je suis content félicitations Lucien ah non désolé moi non plus d'ailleurs mais Jacques il n'y a pas de problème tu vas tu vas tout de suite sur Sevenflower tu leur fais ouvrir la boutique et tu l'auras non mais Lucien donc tu as mon email tu peux me contacter ça te sera envoyé en courrier recommandé avec accusé de réception pour pas qu'il y ait de soucis postaux dès demain faut pas faut pas tarder c'est parfait merci beaucoup merci à tous merci aux orateurs merci à l'audience nous allons clôturer la partie officielle on va dire de ce meetup mais elle peut continuer malgré tout donc comme je l'ai dit en introduction sur le channel du Seven Bar où là vous pouvez démuter tous vos micros et parler parler comme vous voulez des discussions à bâton rompu moi malheureusement je peux pas vous accompagner je vous souhaite une bonne soirée à tous et je vous remercie encore pour ce meetup qui était vraiment très très chouette à très bientôt merci bye au revoir